Dans les fondamentaux du syndicat, le commerce a toujours été une chose très importante parce que faire du commerce, c'est d'abord un aboutissement, c'est vendre sa production et c'est important pour des producteurs d'aller jusqu'au bout de la filière, de la chaîne et puis ensuite c'est un enjeu politique fort parce qu'il faut vendre des bouteilles et on sait très bien qu'aujourd'hui il y a une demande et le consommateur, qu'il soit en France, au Japon ou aux Etats-Unis, a l'envie de connaître davantage le vigneron, le producteur, c'est important qu'il y ait en face de cette demande qui est des services de qualité donc c'est ce qu'on propose à travers Booster. Le travail en amont a été fait de façon assez classique, on est allé auprès des vignerons qui commercialisent, auprès des vignerons qui envisagent de commercialiser pour connaître leurs besoins donc c'est l'étude qui a été faite avec Odirep et ensuite il y a eu une construction d'un programme à la fois par les élus et puis les équipes du syndicat qui ont mis à disposition leurs moyens. L'originalité aujourd'hui c'est de construire un parcours, depuis le ciblage, le financement, l'optimisation jusqu'à l'expédition, on va retrouver les outils, la CRD, au syndicat, Chloé et bien d'autres dispositifs déjà en place mais qui vont être chaînés dans tout un dispositif qui vont rendre cohérent ce schéma d'accompagnement à la commercialisation. Et donc ça vient aussi en complément de toute cette communication sur les champagnes de vignerons donc c'est vraiment une cohérence aussi dans ce qu'on a fait par le passé, ce qu'on propose aujourd'hui il n'y a pas de rupture, il y a une continuité de service. Par contre on perfectionne ces services, on les rend plus pointus, on les adapte à la typologie des clients, des adhérents et ça c'est important qu'on soit en face des besoins qui sont de plus en plus importants. Nous allons vous présenter SGV Booster, les solutions d'aide à la commercialisation du SGV Champagne en 6 étapes clés. Première thématique, cibler. Trouver le pays, le circuit de distribution et le profil client adapté à votre entreprise et vos besoins. Pour cela, le SGV Champagne vous propose 4 rendez-vous experts dans l'année et des fiches d'information pour mieux connaître les marchés ciblés. Passons maintenant à la deuxième thématique, optimiser. Évaluer votre entreprise, détecter les axes d'amélioration et renforcer votre offre pour vendre davantage. Pour cela, plusieurs solutions, par exemple la création de sites internet et de boutiques en ligne, des solutions pour améliorer le packaging, les fiches de bonne pratique pour être en conformité avec la réglementation et d'autres avenirs. Troisième thématique, financer. Ce sont toutes les solutions pour vous faciliter l'accès au financement et subvention pour réaliser tous vos projets. Étape suivante, vendre. Être accompagné pour trouver de nouveaux clients en France et à l'international. Pour cela, plusieurs solutions. La mise en relation avec les professionnels et les particuliers en France et à l'international. Les fiches de bonne pratique réglementaires. Les outils de communication adaptés à votre stratégie. Et maintenant, expédier, c'est vous faciliter le transport de bouteilles vers les professionnels et les particuliers dans toute l'Europe. Ce sont des services que vous connaissez déjà. Expedizy, Collyship et de nouveautés à découvrir très bientôt. Et enfin, dernière thématique pérennisée, faire d'une vente unique une relation durable. Un parcours de formation est prévu pour renforcer vos compétences. Plusieurs sujets phares seront abordés. La vente en ligne, les circuits de distribution, la communication et les prérequis pour exporter. Cibler, optimiser, financer, vendre, expédier et pérenniser. L'offre commerciale va continuer à s'étoffer tout au long de l'année 2022 pour mieux répondre à vos besoins.